Musique Aujourd'hui on se trouve sur la place de Fontainebleau dans le quartier du Closbeauvoie qui fait partie du quartier prioritaire Quartier Nord. Le projet a débuté lorsqu'on a fait une réunion en pied d'immeuble pour présenter aux habitants le projet de réhabilitation et de résidentialisation des 240 logements sur le quartier. Et les habitants ont émis le souhait d'avoir une place qui soit plus conviviale et où ils puissent vraiment se poser et circuler. Donc on a travaillé sur cette idée-là, on a pris en compte leurs attentes et on a cherché un partenaire, un acteur local qui puisse nous aider là-dedans. On s'est mis en lien avec le centre social qui nous a orienté vers le théâtre des minuits. Juste pour reprendre comment est-ce qu'on en est venu en effet sur le projet, ce n'était pas prévu initialement. Tous au théâtre, donc là c'est le deuxième projet, il y en a eu un premier qui a été mis en place sur la période 2016-2019 je dirais. À la fin de ce projet Tous au théâtre qui visait vraiment à amener la culture dans les quartiers mais aussi à amener les habitants dans des lieux culturels. En gros, Tous au théâtre c'est un peu ça l'idée. Avec une création de pièces aussi qui avait été faite avec les habitants sur le quartier. Donc à la suite de ce premier projet, on avait constaté lors du bilan qu'on est fait avec les habitants qu'il y avait quand même une envie de continuer et de poursuivre des choses. Et en effet, c'est en cours de route que cette idée est apparue et on a pu l'intégrer à ce projet Tous au théâtre. C'est le fait de travailler entre la participation des habitants et la culture qui est un lien entre les deux. Je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'une association culturelle s'investisse autant sur un projet avec les habitants sur un quartier sur lequel il n'y a pas d'attache directe. On a commencé par faire des sorties culturelles et des sorties dans plusieurs jardins pour apprendre aux habitants à observer, à se questionner sur ces espaces-là et ce qu'ils souhaitaient avoir dans leur propre quartier. On a ensuite fait des ateliers de co-construction où là on s'est interrogé sur les fonctions du jardin et enfin on a pu élaborer un plan, un schéma du jardin et on s'est orienté vers une micro-forêt puisqu'il y avait la volonté d'avoir une préservation de la biodiversité, d'avoir un espace très vert avec beaucoup d'espèces différentes qui soit facile d'entretien ou il y ait peu de gestion. C'est vraiment un projet qui s'est co-construit avec les habitants de A à Z jusqu'à l'idée, puis la réalisation en 2023. Ce soir, on a prévu un temps de représentation par la troupe des Minuits qui s'appelle le Chant du Sauvage. Ça va être des scénettes autour de la thématique du jardin et en amont, il y a un temps d'atelier nature avec le Centre Social Terre en Couleur et une soupe partagée avec les habitants. Moi, je fais partie du Théâtre des Minuits. On est une troupe et on gère un théâtre. Notre théâtre a plusieurs vocations, accompagné la création de spectacles, la diffusion, la restauration aussi d'un château et la création de jardins. Ce soir, on donne une représentation au Centre Social Terre en Couleur. Ça devait avoir lieu place de Fontainebleau, à l'endroit où on va créer un jardin, une micro-forêt en pied d'immeuble. C'est un programme qui s'appelle les Jardins du Sauvage qui a débuté en 2021. On a organisé des sorties dans les jardins, des concertations aussi pour décider de ce qu'elle est de ce futur jardin. Et en 2022, il y avait plein d'actions culturelles dans le quartier. Il y a eu une illumination, des stages, des ateliers. Et là, c'était le spectacle, le chant des sauvages. C'est une petite forme qui rassemble des pièces de théâtre et des aires d'opéra dont la thématique est l'arbre. Je m'appelle Oacila. Avec Mishka, on était dans un parc. On avait dit ce qu'on pensait et ce qu'on pourrait faire. Et on avait fait aussi des dessins pour un peu expliquer ce qu'on allait faire. Je m'appelle Maroua. Avec Mishka, on fait plusieurs sorties et des activités. Moi, ce que j'ai préféré, c'était une fois qu'on a fait une activité, c'était comme une réunion. On devait donner toutes nos idées pour le projet. Après, on les a notées. Ça, c'est ce que j'ai préféré. Et sinon, on fait aussi des activités, des sorties. On visite plein de choses pour nous donner aussi des idées sur ce qu'on va planter, pour se donner un peu des idées sur tout ce qui va être dans le jardin du sauvage. On a visité des châteaux. On est allés aussi dans leur lieu de travail. On a vu tout ce qu'ils faisaient là-bas. On a visité plein de choses et c'était trop bien. Je m'appelle Safa. Avec Mishka, on a organisé le projet du jardin sauvage. On a été partis sur la place de Fontainebleau. On avait dessiné le jardin qu'on voulait voir, si on voulait des chemins ou si on voulait que tout soit mélangé. Et on est déjà aussi partis là où ils font les spectacles. Et ils ont des petites maisons. Dès qu'on était partis chez eux, il y avait des bénévolats. Chacun avait sa propre langue. Et du coup, on s'est un peu habitués à leurs origines. Et eux, ils se sont aussi un peu habitués à la langue française. Alors déjà, bonsoir. Moi, c'est Tissem. Je suis la maman des trois petites filles qui viennent de parler. Je reviens à chaque fois avec plaisir parce que je trouve qu'il y a une ambiance très conviviale. On est toujours très, très bien accueillis. Ils sont vraiment très ouverts d'esprit. Je vois aussi que mes filles adorent venir à participer avec Mishka et ses collègues. Voilà, parce qu'en même temps, ça les fait aussi apprendre et grandir et voir autre chose. Par exemple, c'est grâce à eux qu'on a pu voir, qu'on a pu en tout cas visiter, par exemple, un château qu'on n'aurait pas pu faire. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais peut-être pas pu ramener mes filles. Donc, au moins, on peut voir d'autres choses qui n'étaient pas vraiment accessibles pour nous. Au moins, on a pu ensuite échanger, en tout cas, pour voir ce qu'on voulait. Donc, ils ont pris en tout cas les avis des habitants. Et ça, c'est vrai qu'on apprécie énormément, qu'ils nous écoutent et qu'ils prennent en compte, en tout cas, ce qu'on veut pour notre jardin. Donc, on a choisi un jardin sauvage pour que ça soit accessible à tout le monde, qu'il soit ouvert. Dans le thème, justement, sauvage où on peut rentrer quand on veut, sortir quand on veut. Quand on y entre, on peut se perdre. En tout cas, c'est ce qu'on avait dit, en tout cas, avec Mishka. On a fait des maquettes, on a dessiné, on a écrit. Il y aura des plaintes qu'on pourra venir prendre, on a le droit, parce que ça sera un truc pour tout le monde. Et on va le faire tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada